Arte, 20h50 il y a 23 ans, la comédienne américaine révélée dans la série Sauvée par le Gong avait été choisie pour incarner un personnage particulièrement sulfureux dans le film de Paul Verhoeven. Nommie Malone, jeune femme paumée rêvant de strass et de paillettes, débarque à Las Vegas sans un sou en poche pour tenter de faire carrière dans la danse. Dans la ville du péché, elle y devient d'abord scriptiseuse, se heurte à une existence semée d'embûchés de sacrifices avant de concrétiser son rêve. Pour ce rôle, en 1995, Paul Verhoeven cherchait une jeune et jolie comédienne, habile en danse, prête à se dénuder et pas encore connue. Et c'est Elisabeth Berkley, âgée de 22 ans, qui avait été retenue, préférée à Pamela Anderson, Angelina Jolie, Charlize Theron ou encore Jennifer Lopez. Je critique et commerciale, se juger trop vulgaire et outrancier avait reçu 13 Razzie Awards, dont ceux du pire film, de la pire réalisation, du pire acteur, Kyle MacLachlan, et de la pire actrice, pire révélation, Elisabeth Berkley. Pour cette dernière, que Paul Verhoeven rêvait de propulser à la manière de Sharon Stone avec Basic Instinct, l'expérience fut un véritable coup d'arrêt. Par la suite, celle qui avait été révélée pour son rôle très sage de Jesse Spano dans la série Sauvée par le Gong s'est contentée de petits rôles au cinéma. Elisabeth Berkley a donné un second souffle à sa carrière de comédienne grâce à la télévision avec un rôle récurrent dans les séries Elle World, Kelly Wentworth, et les experts, Miami, Julia Winston, en 2009. Son dernier rôle est une brève apparition dans un épisode de la saison 5 de la série New Girl avec Zoé Deschanel en 2016. Entre-temps, elle a donné naissance à son premier enfant en juillet 2012 et est apparue en septembre 2013 dans la saison 17 de Dancing with the Stars où elle a terminé 7e sur 12 participants. En octobre 2015, auprès du New York Daily News, Paul Verhoeven a regretté que Showgirls ait eu un impact aussi négatif sur la suite de la carrière d'Elisabeth Berkley. Hollywood ne lui a jamais pardonné sa performance et lui a tourné le dos parce que jamais une actrice n'avait été aussi loin, a-t-il expliqué. Mais c'est moi qui lui avais demandé de faire tout cela, d'être si brusque et de jouer de manière si exagérée. Si quelqu'un méritait d'être blâmé, c'était moi. Pour le réalisateur néerlandais, Elisabeth Berkley aurait pu se relancer si elle s'était vue offrir un rôle majeur différent. Mais cela n'est jamais arrivé. A l'occasion des 20 ans de Showgirls, Elisabeth Berkley était apparue en marge d'une projection événementielle et avait accepté de s'exprimer sur ce qu'elle a qualifié des apostrophes « expérience la plus extraordinaire » et de « rêve devenu réalité » pour la jeune comédienne qu'elle ait été à l'époque. C'est pour ça que, lorsque le film est sorti, cela fut douloureux et au-delà de ce que vous pouvez imaginer, a-t-elle déclaré au sujet des critiques. En 1995, les mœurs étaient différentes, un tel rôle est considéré comme honteux, elle dit avoir trouvé la force de s'en sortir et de reprendre confiance en elle grâce aux gens qui l'ont soutenue. Paradoxalement, le Showgirls stand écrié lors de sa sortie dans les salles est devenu un énorme succès en vidéo, best-seller de vente générant plus de 100 millions de dollars de recettes. Au fil des années, le film de Paul Verhoeven a été petit à petit réhabilité, salué par de grands noms comme Quentin Tarantino ou Jacques Rivette, au point de devenir culte, 20 ans plus tard. .